Donc on s'était arrêté au cours précédent sur le fait de travailler sa mémoire et on l'avait vu qu'un des savants avait dit qu'il avait pris l'habitude d'apprendre ne serait-ce qu'une ligne et une phrase par jour pour toujours travailler ses facultés de mémorisation parce que la cervelle c'est un muscle. Dixièmement, Donc dans le but de travailler sa mémoire et de l'entraîner à toujours réviser et étudier, le shiikh nous dit que tu dois prendre l'habitude de réviser tes acquis, donc de réviser ce que tu as mémorisé, que ce soit du Qur'an, que ce soit des harith, que ce soit des moutounes, et tu peux le faire seul tout comme tu peux le faire avec un ami. Et encore une fois, c'est chacun selon ce qui s'y est, à ses coutumes, à ses habitudes, à ce qui lui convient le mieux. Il y en a qui révisent mieux tout seul et qui n'aimerait pas avoir une tierce personne présente pendant qu'il révise et il y en a au contraire qui aiment justement avoir une personne qui révise en même temps qu'eux. Et puis tu me fais réviser ma page et moi je te fais réviser ta page. Et on s'échange comme ça, on se relaie dans l'apprentissage et on s'aide mutuellement. Le shir nous dit donc, si tu trouves un ami aussi sérieux que toi et qui apprend le même livre que toi, le même juice que toi, alors n'hésite pas, ou même si ce n'est pas exactement le même juice que toi, n'hésite pas à t'entraider avec lui afin de l'aider à progresser, que lui t'aide à progresser. Et il y en a pour qui cela est beaucoup plus bénéfique justement de faire appel à un collègue, un camarade de classe pour étudier plutôt que d'étudier seul. Il y en a pour eux, le meilleur endroit pour étudier c'est la bibliothèque tout seul avec son livre et il y en a qui préfèrent s'entraider avec un ami. Donc ça c'était le dixième conseil, si tu sais que tu as besoin de l'aide de quelqu'un, essaye de trouver un bon camarade qui pourra être un plus pour toi. Bien sûr, choisis le bien, ne choisis pas n'importe qui, choisis quelqu'un qui te fera progresser comme toi-même, tu le feras progresser. Le shir nous dit, je connais certains étudiants en science. Ceci a été testé et éprouvé comme on dit. Et cet élève, qu'est-ce qu'il fait pour réviser ses acquis et réviser ses mémorisations ? Il s'enregistre lui-même. Imaginez-vous à l'époque du shir, on en était encore au dictaphone. Maintenant, de nos jours, c'est tellement simple. Il suffit de prendre son téléphone, de mettre l'enregistreur vocal du téléphone et de s'enregistrer pendant que je lis ma page du Qur'an, pendant que je lis mon hadith, pendant que je lis ma page du matn de fiqh, etc. Cet élève, il s'enregistrait, puis il s'auto-écoutait dix fois d'affilée. Et ceci l'aidait à mémoriser ce qu'il voulait apprendre. Donc, c'est comme ça qu'il faisait sa propre murajah, sa propre révision, en s'écoutant comme ça en boucle. Et ça revient un petit peu à ce que je vous disais, notamment dans le Qur'an. Aidez-vous de l'écoute des mashayikh. Écoutez fréquemment les chouyours lire le Qur'an et notamment la page que tu veux apprendre. Écoute un shir que tu affectionnes particulièrement. Et mets-le en boucle jusqu'à ce que tu aies quasiment fini par apprendre la page sans même avoir fait le moindre effort de lecture de cette page. Mais juste en l'écoutant. Alors imagine-toi lorsque tu combines le tout, que tu réunis toutes les meilleures techniques de mémorisation. Tu écoutes fréquemment le shir qui lit la page. Tu lis toi-même avec tes yeux plusieurs fois la page. À voix haute comme on l'a dit. Pour t'écouter. Et en plus, tu veux l'écrire carrément. Comment échouer ? Comment échouer lorsque tu réunis autant de tips, d'astuces pour faciliter ta mémorisation ? Donc cet élève, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait après m'être écouté une dizaine de fois, il était quasiment impossible que j'oublie ce que j'avais écouté dix fois de ma mémorisation. Donc le shir nous dit, cependant, à chacun son mode opératoire. Si toi, cette façon de faire, elle te convient, tant mieux fonce. Si ça ne te convient pas, agis en fonction de ce qui s'y est le mieux à tes capacités. Mais le shir nous a dit une chose, c'est que tu ne dois pas passer à une technique, à une autre, sans, si ce n'est pour passer d'une technique à une technique encore meilleure encore. Mais ne passe pas, lorsque tu expérimentes les différentes techniques de mémorisation, à une technique qui serait inférieure à celle que tu as déjà employée. Par exemple, tu as essayé de faire la lecture à voix haute, comme je te l'ai dit, tout en regardant le texte et en écoutant le shir, ne passe pas à une technique qui est le fait de n'écouter que les chouyours. Forcément, si tu écoutes sans regarder, ce sera moins profitable et moins bénéfique et moins efficace que lorsque tu écoutes et qu'en plus, tu regardes. Onzièmement, et c'est quelque chose de très important dont nous avions parlé brièvement la semaine précédente, qu'est-ce que ça signifie, vous savez, en grande majorité, j'espère, ce que signifie l'amal ? L'amal, c'est les actes, donc œuvrer. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie œuvrer selon ce que j'ai appris, selon ce que je suis en train d'étudier. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit. Pourquoi est-ce qu'on étudie la science ? Premièrement, par satisfaction, pour satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour enlever l'ignorance de moi-même et éventuellement enlever l'ignorance de mon entourage. Et troisièmement, pour mettre en pratique cette science. Pas juste pour décorer mes murs. Il faut que j'applique tout ce que j'ai appris. Eh bien, figurez-vous qu'en appliquant ce que vous avez appris, eh bien cela sera un moyen très efficace de mémoriser les informations. Qu'al-à-bou-ab-d'ar-Rahman al-Sulamie, Il est magnifique ce athar qu'on trouve notamment dans Mouqaddimatou Tafsir de Cheikhul Islam ibn Taymiya, rahmatullahi alayhi. Abu Abdir Rahman al-Sulamie a dit « Ceux qui nous faisaient lire le Coran », c'est-à-dire qu'ils nous enseignaient le Coran et la mémorisation du Coran. Nous, tels que Othman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud. Imaginez un petit peu ces deux compagnons-là. Si vous ne les connaissez pas, sachez qu'ils font partie des plus illustres compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et des tout premiers à avoir embrassé l'Islam. Eh bien, ces deux compagnons ainsi que d'autres parmi les illustres compagnons qui enseignaient à leurs élèves le Coran, ils disaient, ou plutôt ils n'apprenaient pas du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam 10 versets sans les mettre en pratique. C'est-à-dire qu'ils ne passaient pas à 10 versets suivants avant d'avoir mémorisé les 10 versets précédents, les avoir compris et les avoir mis en pratique. Tel était le mode opératoire des plus grands compagnons. Ils ne se précipitaient pas à apprendre par cœur le Coran sans avoir mis en application ces injonctions. Lorsqu'il y a un ordre d'Allah, j'obtempère. Lorsqu'il y a un interdit d'Allah, je m'en écarte, etc. Du coup, ils disaient, nous avons appris le Coran et la science et les actes en même temps. Tout ce que le Coran contenait de science, on la mettait en pratique. Donc, on œuvrait par le Coran. Et ça va être pareil pour les hadiths, mon frère. À partir du moment où tu vas mettre en pratique un hadith, tu vas t'en souvenir beaucoup plus facilement. Quel type de hadith ? Tout particulièrement, à votre avis, mes frères et mes sœurs. Alors non, pas un hadith potsy. Bravo Safwan, c'est ça que j'attendais. Alors, je vais vous aider quel type d'actes ? À votre avis, tout particulièrement, le fait de les mettre en pratique va nous aider à mémoriser ces hadiths qui parlent de ces actes-là. Alors, il n'y a que Safwan qui a trouvé là où je voulais en venir. Je suis étonné. Lorsque je vais vous le dire, vous allez dire, abe Flute, c'était évident. Les do'as, les invocations. Vous n'avez jamais essayé d'apprendre une invocation. Notamment celle que je vous avais appris il y a à peu près un ou deux ans de cela. Sayyedul Istighfar. Elle est longue, hein ? Sayyedul Istighfar quand même. Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta laqtani wa na'abduk, etc. Elle est un petit peu longue, entre guillemets. Si tu l'as apprise il y a longtemps et que tu ne l'as pas révisée entre temps, il se peut que tu aies oublié totalement la dua, l'invocation. Il se peut que tu t'en rappelles, mais que tu te mélanges un peu les pinceaux dans certaines phrases ou que tu avances certains mots sur d'autres et tu en fais reculer d'autres alors que c'est le mauvais ordre, etc. Alors que des do'as beaucoup moins longs, des do'as encore plus longues peut-être même, comme certaines do'as du chronote en prière, mais que tu mets justement en pratique chaque soir quand tu fais ton chronote du huitre ou chaque fajr si tu as maliquite et que tu fais ton chronote du huitre, tu lis ta do'a du chronote. Eh bien, tu t'en souviens alors qu'elle est beaucoup plus longue que Sayyidul Istighfar, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu l'appliques cette do'a. Donc tu la récites, tu la révises sans même le savoir. Tous les jours, tu la révises comment ? En la mettant en application. Alors que des petites do'as comme entrée aux toilettes, la do'a d'entrée aux toilettes, elle est toute simple, toute petite, mais comme tu ne la lis jamais, si là je te prends comme ça au dépourvu et je te dis « Vas-y, récite-la moi », tu vas trembler, tu vas buguer, tu vas bégayer et tu vas peut-être te tromper dans un ou deux mots alors qu'elle est toute petite. Pourtant, tu la connais, mais c'est juste que comme tu ne l'appliques pas et donc que tu ne la révises pas fréquemment, voire carrément quotidiennement, on va tous aux toilettes quotidiennement, excusez-moi de casser la beauté du cours, eh bien forcément, ça ne va pas t'aider à la mémoriser. Donc on remarque que, mes frères, lorsqu'on se rend à la mosquée et qu'on lit do'a d'entrée à la mosquée, je vous avais déjà expliqué, moi cette do'a, comment je l'ai apprise uniquement en levant la tête et au-dessus de ma mosquée en Égypte, il y avait le zikr, il y avait la formule de rappel à lire lorsqu'on rentre dans la mosquée. Eh bien, je ne l'ai jamais appris cette do'a, je n'ai jamais fait l'effort, je la regardais, je la lisais. Eh bien, quand tu fais ça cinq fois par jour, au bout d'une semaine, deux semaines, ça y est, c'est mémorisé. Je n'ai même pas eu besoin de l'apprendre. Peut-être que certains d'entre vous qui vivez en terre d'islam, vous avez dans le hall de votre immeuble, de votre bâtiment, la do'a de Duhoul El Manzil, la do'a qu'on lit lorsqu'on rentre dans la maison. Bismikalahumma, 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 Bismikalahumma walajna, wa bismikalahumma kharajna, etc. Peut-être que juste en lisant l'étiquette comme ça, à chaque fois que tu rentres et que tu sors de chez toi, tu remarques que sans avoir fait l'effort de l'apprendre, eh bien, tu l'as mémorisé. Donc, on voit que le fait de mettre en pratique certaines choses, et notamment les ordres du Qur'an, les ordres de la Sunna, les interdits du Qur'an, les interdits de la Sunna, et plus particulièrement les do'as, les invocations, eh bien, on finit par les mémoriser sans même s'en rendre compte. Alors que lorsque je ne mets pas en pratique, eh bien, j'ai plus de mal à mémoriser cela. Alors, douzièmement, le shir n'a pas détaillé le sujet. Il a dit que certains savants ont évoqué quelques aliments et quelques boissons qui aideraient à la mémorisation. Donc là, c'est purement un conseil d'ordre médical, une astuce d'ordre médical. Et le shir n'a pas détaillé ceci plus que de mesures. Et il y a des livres où c'est beaucoup détaillé. Notamment, un livre que vous connaissez tous et que vous avez probablement tous chez vous, At-Tiban Nabawi, de l'imam Ibn Qayyim il-Jawziya. La médecine prophétique d'Ibn Qayyim il-Jawziya. On en trouve aussi une belle part dans son livre Zadul Ma'ad, toujours de Ibn Qayyim il-Jawziya. Et parmi ce qui a été évoqué de bénéfique et de profitable pour améliorer la mémoire, et que l'on attribue carrément à l'imam As-Shafir et lui-même, Al-Luban. Qui d'entre vous sait ce que c'est que Al-Luban ? Bravo Nora. Alors non, Angel. Al-Laban, c'est le lait. Al-Luban, comme nous le dit Jennifer, il y a un mot en français qui ressemble, c'est l'oliban. Al-Luban, ça vient de la l'oliban, Al-Luban. Al-Luban, c'est la gomme arabique. Et en réalité, on peut aussi bien la manger que la brûler sous forme d'encens. Ça vient notamment de la sève de certains arbres, et notamment des arbres du Yémen. C'est eux qui produisent le meilleur l'ouban au Liban. Donc d'après l'imam As-Shafi'i, l'oliban, eh bien il améliore la mémorisation. On a bien sûr des savants qui ont parlé de tout un tas d'autres condiments, d'autres mets. Comme nous l'a dit une sœur, Oum Hayah, elle nous a parlé du miel. Effectivement, il a été rapporté que le miel améliore la mémorisation. Bien sûr, l'eau de Zamzam, l'eau de Zamzam, c'est quand même quelque chose de très spécial, de très miraculeux. Donc l'eau de Zamzam, Habbatus Saouda. Je ne sais pas si l'un d'entre vous m'avait parlé de Habbatus Saouda. Je ne l'ai pas vu défiler. Habbatus Saouda, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ça guérit tout sauf la mort. Habbatus Saouda, c'est la graine de nigel, le cumin noir. C'est ça, le nigel, c'est le cumin noir, n'est-ce pas ? Confirmez. C'est des graines de cumin, n'est-ce pas ? Nigel. Oh là, je me trompe. Oui, Nora nous confirme. Elle aussi. Bon, ça va, j'ai eu un trou là. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à évoquer ? At-Tamr, la date. Il a été dit que les dates améliorent la mémorisation. Donc, si vous voulez en plus vous aider avec certains aliments, en mettant la niya qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous augmenter en mémoire et en mémorisation, et vous faciliter la mémorisation, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Les actes ne sont considérés que selon leurs intentions. Et comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, en plus, en mangeant ces bons produits dont nous avons parlé, le miel, l'oliban, les dates, les graines de cumin noir, de nigel, tout ça, ce sont de très bonnes choses saines pour la santé. Eh bien, tu vas prendre soin de ta santé en plus de prendre soin de ton esprit et de travailler ta mémoire. Donc, ainsi se clôture notre sous-partie sur les conseils portant sur la mémorisation. Nous passons au sous-chapitre relatif aux conseils sur la lecture. Et vous allez voir que ça va être des conseils qui ressemblent grandement aux conseils précédents, même si, alhamdoulilah, le shir a su varier sa façon d'expliquer et de détailler le sujet, pour ne pas que ce soit trop redondant et lassant. Mais cependant, comme je vous l'ai dit, ce sont des conseils assez généraux qui peuvent s'appliquer aussi bien pour la mémorisation que pour la lecture. Donc, keifatakara ? Comment tu lis Ahri Ourti ? Comment bien lire un livre ? C'est-à-dire, quel est le but de la lecture après tout, mon frère, ma soeur ? Toi, quand tu lis un livre, c'est pour quoi ? Alors, quand tu lis un livre de religion, pas quand tu lis un roman policier ou un manga, ne me faites pas honte, on est filmé, on est enregistré, on passe à la télé. Donc, quand tu lis un livre religieux, c'est dans quel but ? Alhamdoulilah, vous m'avez dit pour m'instruire, pour comprendre, pour apprendre, pour méditer, pour augmenter ma foi. Allahoum mabari, que de nobles et beaux objectifs. Qu'Allah vous permette de les concrétiser, ces nobles objectifs. Effectivement, c'est ça, normalement, le but lorsqu'on lit un livre religieux, que ce soit le Qur'an, un livre de hadith, un livre de fiqh, un livre de aqidah, etc. Voilà pourquoi le shiikh nous dit Al-Qira'atou. Ni'ma. La lecture, c'est une ni'ma. C'est un bienfait. C'est un véritable plaisir lorsqu'on sait lire correctement et qu'on a une niya sahiha, comme l'avait dit l'Imam Ahmed, souvenez-vous. Talabu l'ilm, ou bien l'avait dit al-ilm. La ya'adiluhu shay, l'iman sahat niyatuhu. La science, en l'occurrence l'étude de la science, rien ne l'équivaut pour celui qui a une niya correcte. Et si en plus, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a donné l'amour de la lecture, tu aimes lire, tu aimes les livres, alhamdoulilah, eh bien c'est une ni'ma, c'est un bienfait et c'est une faveur d'Allah sur toi qui t'a fait aimer la lecture afin que tu t'enrichisses de connaissances, car c'est l'un des meilleurs moyens pour acquérir la science, avec bien sûr le fait de la prendre directement de la bouche des savants. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous dans ce cas et nous n'avons pas tous la possibilité d'étudier directement avec les savants. Et certains, qu'Allah les récompense par les plus hauts du gré de paradis, ont des empêchements à l'écoute des paroles de savants, même en différé, comme par exemple nos frères et nos sœurs sourds. Donc ils n'ont plus que la lecture pour pouvoir acquérir de la science. Donc la lecture, c'est une ni'ma. Aimer la lecture, c'est une ni'ma et un bienfait. Lakinna haqqab takounu niqma rinda bardinnas. Cependant, malheureusement, elle peut être tout l'inverse d'une ni'ma chez certaines personnes. Alors en préparant mon cours, je me suis demandé en français quel est l'exact antonyme de bienfait, faveur. Quel est le contraire de ni'ma en français ? Parce que j'ai vu des antonymes sur le Larousse qui ne m'ont pas trop plu. On a dit la lecture, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Mais chez certains, c'est... Moi, j'aurais voulu le traduire par corvée. Dans le sens, chez certains, la lecture, c'est devenu carrément une corvée. Mais je n'étais pas très satisfait. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé le mot adéquat. Alors il y en a qui me parlent de nuisances, calamités, méfaits, inconvénients, un poids, une contrainte. Bref, vous voyez ce que le shiq a voulu dire. Chez certains, c'est l'opposé même d'un bienfait. Oui, un fardeau, comme me le dit Samir, pourquoi pas. Chez certaines personnes, malheureusement, la lecture, ce n'est pas une ni'ma, c'est une niqma dans la langue arabe. Le contraire de ni'ma. Il nous dit, il y a certaines personnes qui vont lire des dizaines de livres, voire même des centaines de livres, sans pour autant distinguer le bon, le corrompu, le bon du corrompu, le bon du mauvais, dans leur lecture. Et il y en a même, carrément, encore pire, c'est qu'ils se contentent de lire le mauvais au détriment du bon. C'est quoi, mon frère, lire le mauvais au détriment du bon ? Qui a un exemple à me donner ? Qui peut m'illustrer cette parole ? Voilà, Nora Muchacho, bravo, Bint Amin aussi me dit quelque chose de sagace, de perspicace. Donc Nora Muchacho me disait, par exemple, lire des mangas, au lieu de lire des livres religieux bénéfiques. Toi, tu lis des mangas, tu vas lire des romans à l'eau de rose, ou même des romans policiers. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie, un roman policier ? C'est des histoires inventées qui ne servent à rien, entre guillemets. Tu n'en tires aucun bénéfice, si ce n'est avoir perdu plusieurs heures de ta vie, inutilement. Et je crois que c'était Bint Amin qui m'avait dit une chose perspicace, c'est lire des livres d'innovateurs, par exemple. Elle a très raison, je n'aurais jamais pensé à ça. Au lieu de lire des livres de savants de la Sunna, toi, tu vas lire des livres qui sont pleins d'hérésies et de bid'a. Donc, tu as tronqué et tu as échangé le bon à taïyib bil-fasid parce qu'il est mauvais. Donc, le shiikh nous dit qu'il y en a pour qui la lecture est un fardeau et il y en a pour qui la lecture n'est pas un fardeau, mais malheureusement, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas quoi lire. Et au lieu d'occuper intelligemment leur journée en lecture profitable et bénéfique, eh bien, ils vont lire des cochonneries. Excusez-moi du terme. Des mangas, des romans, des livres d'histoires drôles. Toute la journée, il est là à lire des blagues. Sa vie se résume à blaguer, à rigoler, à déconner. Subhanallah. Alors qu'il y a tellement plus important à lire pour préparer ta rencontre avec ton Seigneur. Il y a trois types de lecture. Premier type de lecture, c'est la lecture dans le but d'étudier. Donc, je lis un livre pour étudier. Donc, c'est une lecture minutieuse et studieuse. Deuxième type de lecture. Alors, quel est ce premier type de lecture, à votre avis ? La lecture pour étudier, la lecture studieuse, elle correspond à quel type de livre ? Quel type de lecture ? Alors, je vous aide. Ça ne correspond qu'à un type de livre. Il n'y en a pas 36. C'est les livres pédagogiques. Les livres qui vont apporter de la science. Et à la tête de tous ces livres-là, c'est les livres religieux. Puisque comme on l'a dit, de toutes les sciences, la science islamique est la plus importante. Maintenant, tu peux, comme certains de nos amis médecins qui nous suivent, qui nous font l'honneur de nous suivre, nous sommes honorés par la présence de certains médecins parmi nous, qui vont lire des livres d'anatomie, de biochimie, de physiologie. Ça reste de la science. Ça reste pédagogique. Ça reste utile. Ce n'est pas de la lecture perdue. Ce n'est pas du temps perdu pour apprendre comment soigner et sauver des vies. Donc, ça peut être très profitable. Mais ce qui est encore plus important que tout cela, c'est d'apprendre les livres, c'est de lire des livres religieux. Donc, ça, c'est le premier type de lecture. C'est la lecture studieuse qui est là pour ton but. Quand tu lis, c'est d'apprendre. C'est d'acquérir de nouvelles informations. Deuxième type de lecture, c'est la lecture tarwihya. Tarwihya, on reconnaît la racine ar-rawh. Ar-rawha. C'est quoi ar-rawha ? Ceux qui ont un petit peu la langue arabe, peut-être qu'en darijah, vous l'avez peut-être, mes frères et sœurs maghrébins. Ar-rawha, c'est quoi ? Alors, en darijah, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, parce qu'on me dit qu'il s'en va, ar-rawha, ar-rawha. Là, c'est autre chose. Alors, bravo Naël, qui a reconnu la racine ar-rawh, l'âme. Donc, c'est tout ce qui est divertissant, tout ce qui va divertir l'âme. Donc là, c'est la lecture divertissante. Qu'est-ce qui va rentrer dans ce type de lecture tout en étant légiféré ? On l'a vu dans le séminaire, dans les premiers cours. Je crois que c'était le deuxième cours. Alors, bravo, je vois que vous avez une bonne mémoire. Alhamdoulilah, vous avez déjà augmenté votre capacité de mémorisation depuis la première semaine de séminaire. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui est très utile à lire tout en étant divertissant ? Ça soulage, ça nous permet de respirer après trop de mémorisation du Qur'an, de hadith, de fiqh, etc. Je lis des biographies des savants. À la tête duquel figure notre bien-aimé prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Je lis les biographies des compagnons, des salafos salih, les plus prédécesseurs, de l'imam Malik, l'imam Ahmed, etc. L'imam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim el-Jawziyyah, etc. Jusque même, je peux lire des biographies de savants contemporains ou pré-contemporains, c'est-à-dire qu'ils sont morts il y a que quelques années seulement, comme Ibn Ubaaz, Ibn Uthamin, Al-Albani, Cheikh Muqbila al-Wadi'i. Je peux lire la biographie de Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Rahili, Abd al-Razak al-Badr. Ça permet de s'échapper. Puis, comme on l'a vu la semaine dernière, en plus, ça va te motiver. Ça va te booster. Après, je ne vais pas vous mentir. Plus vous allez chercher dans les prédécesseurs, les anciens, et plus leurs biographies seront stupéfiantes et édifiantes et qu'elles vous passionneront. Parce que, comme l'a dit le Cheikh, vous allez découvrir que ce n'étaient pas des gens comme nous. On aurait cru des extraterrestres, ces gens-là. Quand tu lis ce qu'ils étaient capables de mémoriser, ce qu'ils étaient capables de faire en une journée, tu te dis qu'ils n'étaient pas faits comme nous, ces gens-là. Il y a un gape, il y a un fossé entre nous et eux. Quand tu vas lire la biographie de Cheikh Al-Ruhali, Abdelazak Al-Badr, tu vas moins t'étonner. Ça va te booster, surtout quand tu n'as pas encore mis le pied dans l'étrier de la science. Ça va être intéressant, ça va te booster, ça va te motiver. Tu vas vouloir prendre exemple sur eux. Mais avec tout le respect que j'ai pour nos chouyours contemporains que j'aime énormément, bien entendu, ils n'arrivent pas à la cheville des pieux prédécesseurs qui ont eu une vie extraordinaire dans le vrai sens du terme. Donc du coup, je peux, ce deuxième type de lecture, la lecture divertissante, elle peut être divertissante tout en étant passionnante et éducative et profitable et bénéfique et légiférée. en lisant des livres de biographie comme vous me l'avez dit et en lisant des livres de adab comme nous l'avions vu la semaine dernière. Je lis des livres sur les bonnes conduites, les bons comportements. Ça, c'est léger. Alhamdoulilah, ça se lit facilement avec un petit thé à la menthe. Ça glisse tout seul. Alhamdoulilah. Deuxième type de lecture, troisième type de lecture, pardon, c'est le dernier type de lecture. c'est la lecture superficielle. À votre avis, qu'est-ce qui est voulu par lecture superficielle ? Première question. Deuxième question, est-ce qu'elle est légiférée ou non ? Et troisième question, quel est son but et son objectif ? Alors, Oum Salmane me dit non. Angel me dit non. Il y en a plein qui me disent ça ne sert à rien. Eh bien, j'ai bien fait de vous poser la question que vous allez être étonné. Et il a bien fait de nous en parler le shir. La lecture superficielle, il ne faut pas le comprendre au sens premier du mot superficiel dans le sens elle n'est pas profonde, elle est sans intérêt. Ce qui est superficiel, en général, on pense à ce qui est sans intérêt. Là, ce qui est voulu par superficiel, c'est le vrai sens du terme en superficie. Ça veut dire que ce n'est pas une lecture profonde où je vais rentrer profondément dans les sens, je vais lire très rapidement. en superficie, en diagonale, les grandes lignes pour savoir très brièvement de quoi parle l'ouvrage. Ça, c'est mon but. Et donc, ça peut être très utile au contraire. Détrompez-vous, mes frères et mes sœurs. lorsque j'ai un livre, un nouveau livre que je trouve à la librairie que j'achète, je n'ai pas le temps de le lire à la librairie. Je l'achète ou je ne l'achète pas ? C'est entre guillemets coup de poker. Pardonnez-moi l'expression. Soit je l'achète et j'ai perdu mon argent parce que ce livre, il était nul. Soit j'ai acheté une pépite sans même le savoir. Pour éviter ce coup de poker, cet achat, sans savoir réellement de quoi il en ressort, je peux faire une lecture superficielle. Je prends 10 minutes, je me pose à la librairie et je survole comme ça le livre. Je regarde les principaux titres. Je vais surtout regarder le ferris à la fin. Comment on appelle ça le ferris ? Le lexique, le glossaire. Je regarde le glossaire à la fin où il y a tous les chapitres. Chapitre 1, ça parle de ça. Chapitre 2, ça parle de ça, etc. J'essaye de lire Al-Muqaddimah, l'introduction, surtout si elle est petite. Dès l'introduction, très généralement, l'auteur, il va me dire pourquoi il a écrit son livre, dans quel but, qu'est-ce que son livre contient. Et donc, je me fais une idée globale, résumée du livre. Donc, le livre, est-ce que je l'ai lu ou pas ? Non ! C'est une lecture superficielle. Mais cette lecture, elle a un grand avantage. Elle me permet de cerner brièvement le contenu du livre. Donc, du coup, est-ce que je le prends à la bibliothèque ou pas ? Est-ce que je l'achète ou pas ? Eh bien, c'est via ce type de lecture que je vais pouvoir me faire un avis. Et ensuite, une fois que je l'ai emprunté à la bibliothèque, que je l'ai acheté à la librairie, ben là, je fais ma lecture studieuse d'Irasia et je l'étudie convenablement en prenant le temps. Donc, du coup, vous voyez ce troisième type de lecture, détrompez-vous, il ne sert pas à rien. Au contraire, il peut te faire économiser pas mal d'argent. Je sais que certains d'entre vous, acheter un livre, c'est un investissement. On n'a pas tous de l'argent qui tombe comme ça du ciel et je m'achète des centaines et des centaines de livres, etc. Il y en a pour qui c'est difficile d'acheter un livre par mois. Donc, du coup, il ne peut pas se permettre d'acheter tout et n'importe quoi. Eh bien, ce type de lecture à la librairie, à la bibliothèque pourra lui faire économiser beaucoup d'argent en achetant que ce qui leur a décelé être vraiment intéressant pour lui. Et avec cette lecture très rapide, il pourra aussi s'apercevoir est-ce que ce livre est à son niveau ou non parce qu'imaginez, il lit le glossaire et dans le glossaire, il ne voit que des termes techniques qu'il ne comprend pas. et des chapitres qui dépassent son niveau, qui sont très loin de son niveau. Eh bien, il se dit, oh là là, ce livre, il n'est pas pour moi. Ça ne sert à rien, je l'achète, je n'ai pas encore le niveau. Alors, on en vient aux conseils donnés à quiconque veut savoir comment lire et ce sont des conseils, comme l'a dit le Chir, qui ressemblent trait pour trait, aux conseils qui portaient sur comment mémoriser. Les conseils qu'on a donnés sur la mémorisation peuvent s'appliquer sur la lecture. Du coup, qui me cite les deux, trois premiers conseils de tête sans regarder vos notes pour tester votre mémorisation, justement ? bravo Yassine, bravo Ibn Rabah. Alors, bravo à tous. Les deux premiers conseils que le Chir a évoqués, choisir un moment convenable pour lire, tout comme je ne mémorise pas à n'importe quel moment de ma journée, je ne lis pas à n'importe quel moment de ma journée. Je vous avais donné l'exemple du bus. Je me mets des MP3, des audios, des podcasts, etc. C'est très pratique. Mais si toi, dans le bus, tu n'as jamais de place, tu prends ton bus à 6h30, du matin, 7h, il est toujours plein à craquer à ton arrêt. Tu es serré comme une sardine à chaque fois et que tu n'as pas des Airpods. Ton papa, il ne t'a pas acheté de Airpods pour l'Aïd. Du coup, tu ne peux rien écouter. Tu n'as pas d'écouteur, je ne sais pas, tu es anti-audio. Toi, tu n'es que dans les livres. Tu ne pourras pas lire à ce moment-là. Et si tu essayes de sortir ton livre, tu seras tellement gêné et il y aura tellement de bruit autour de toi que tu ne seras pas concentré sur ce que tu lis. Donc, on ne lit pas à n'importe quel moment. De la même façon qu'on ne mémorise pas à n'importe quel moment, je ne lis pas à n'importe quel moment. Je dois consacrer dans ma journée un moment spécial pour la lecture, moment que je ne consacrerai à rien d'autre qu'à la lecture. Ce moment-là de 16h à 17h, c'est pour la lecture. Rien ne doit me déranger. Ni les anges de la télé-réalité, ni les potes qui m'appellent pour un foot, five, pour un grec, etc. Comme le chir nous l'a dit, imagine que tu es un ami qui t'appelle pour sortir et bien, qu'est-ce que tu dois faire passer ? En priorité, la sortie ou ton livre, ton barnamish, ton programme ? Il nous dit, c'est ton programme qui doit prendre le dessus sur la sortie. Et ce n'est pas la sortie qui doit prendre le dessus sur ton programme. Ça, c'est être un véritable étudiant en science. L'étudiant en science, il ne se laisse pas distraire par les amis, par les mondanités, par la beauté de ce monde. J'ai un programme, je m'y tiens. Je n'ai pas appris ma demi-page du Qur'an par jour, je ne sors pas. Je sais qu'il y avait un super plan, un super barbecue, j'en ai l'eau à la bouche, mais tant pis pour moi. J'avais qu'à avoir appris ma demi-page. Le barbecue ne prendra pas le pas sur ma demi-page. Ça, c'est l'étudiant en science plein de volonté, plein de résignation et d'abnégation. Bien sûr, le shiq nous dit que si on t'appelle à sortir pour quelque chose de très important, alors bien évidemment, tu fais passer les priorités dans leur ordre, les choses dans leur ordre de priorité. Mais si c'est pour t'appeler pour des choses moins importantes que le talaba'ilm et très peu de choses sont plus importantes que le talaba'ilm, alors tu fais passer ton talaba'ilm, ton étude de la science et en l'occurrence ta lecture avant les distractions. Donc, je vous ai dit, le shiq nous dit tu dois aménager dans ta journée, dans ta semaine un moment pour la lecture et ce moment-là, personne ne doit te le shipper. Personne ne doit te détourner de ce moment-là vers d'autres choses. Et c'est pareil comme on l'avait vu pour la mémorisation. Deuxièmement, on avait dit irtiarul makan donc de la même façon que je choisis un endroit convenable pour apprendre, je choisis un endroit convenable pour lire et les meilleurs endroits pour lire, ce sont les endroits silencieux, les bibliothèques, les salles vides au collège, lycée ou à la fac, chez toi, dans ta chambre si tu n'as pas de grand frère ou de petit frère ou de petite sœur qui met la télé à fond, etc. Essaye de t'isoler au maximum et choisis un endroit plein de sérénité pour pouvoir faire ta lecture. Tu as besoin de concentration lorsque tu lis. Sinon, si tu lis avec du brouhaha autour qui va te déconcentrer, il se peut, comme nous le dit le Chir, que tu vas lire des dizaines de pages et quand tu vas fermer le livre, tu ne te souviendras pas de la moindre faïda, de la moindre information bénéfique qui était contenue dans ces dix pages, dont il y avait même plusieurs faweights dans ces dix pages, malheureusement, tu n'en as retenu aucune. La faute à quoi ? Pas forcément à ta mauvaise mémoire. La faute, c'est que déjà de base, lorsque tu t'es assis et que tu as ouvert ton livre, tu n'étais pas dans les bonnes conditions. Tu n'as pas choisi le bon moment, tu n'as pas choisi le bon endroit. Donc, il se peut que en choisissant le bon moment et le bon endroit, tu retires plus de faweights en quelques pages que si tu avais lu dix fois plus de pages mais dans un mauvais moment et un mauvais endroit. Troisièmement, et c'est un conseil très important que nous avons esquissé dans la semaine précédente, à l'isticharatou fiqiratil kitab. Demandez conseil aux gens du rappel lors de la lecture d'un livre et plus précisément lorsque je veux débuter la lecture d'un livre. Moi, j'aimerais lire un livre dans la aqida, dans la croyance. Quelle est la première chose à faire à Ri Ourti ? Je vais à la bibliothèque islamique de ma ville, le Maktaba, et puis je choisis celui qui a la plus belle couverture et du coup, moi, si je suis une sœur et qu'il y a un peu de rose sur le livre, je vais prendre celui-là en me disant « Ah, c'est un livre pour nous, les sœurs ! » Donc, je prends comme ça, 20 euros et je repars chez moi et deux mois après, j'ai les larmes aux yeux parce que ce livre, il ne m'a servi à rien. C'était une horreur, c'était catastrophique. La première chose que je dois faire, c'est demander à un savant. S'il n'y a pas de savant, tu demandes à un étudiant en sciences, tu demandes à quelqu'un de compétent, de qualifié. Je souhaite commencer à étudier la Aqida. Qu'est-ce que tu me conseilles comme livre ? Premièrement. Deuxièmement, comment je commence, comment je poursuis, comment je finis ? Donne-moi un ordre de lecture des différents livres. Et une fois que tu auras cet ordre de lecture et que tu sauras par quoi commencer, eh bien, jette-toi, va acheter ces livres-là, jette-toi, lis-les, écoute leur explication si elles se trouvent sur Internet et en général, vous allez tout trouver sur Internet, walillahilhamd, mais ne t'aventure pas à prendre des livres au hasard à la bibliothèque ou à la librairie et commencer et commencer à les lire sans avoir demandé l'avis de certains étudiants en sciences, de certains savants. Tu vas voir un tafsir qui s'appelle « Fidilalil-Qur'an » et tu vas l'acheter, tu vas perdre 150 euros. Qui a écrit « Fidilalil-Qur'an » ? À l'ombre du Qur'an, Sayyed Qutb, le deuxième père fondateur des frères musulmans et notamment de la branche des frères musulmans takfiristes, ceux qui excommunient les gens, qui excommunient les gouverneurs, etc., etc. Tu vas lire des horreurs dans son tafsir, des insultes de certains compagnons, des horreurs sur la façon dont il qualifie notre prophète Moussa, Moïse, tu auras jeté ton argent dans un tafsir que tu pensais être profitable et tu as perdu 150 euros et il se peut même que tu perdes une partie de ta foi et que tu perdes ton minhage, que tu perdes le droit chemin et que tu dévies vers la voie très dangereuse des frères musulmans. Alors que si tu avais demandé à un étudiant en sciences à défaut de pouvoir demander à un savant et qu'il t'avait orienté sur le tafsir Ibn Kathir qui coûte bien moins cher parce qu'en général plus un livre est rare et édité en moins grande quantité et plus il va coûter cher pour que l'éditeur puisse se faire un petit peu de marge dessus. Donc Ibn Kathir qui coûte moins cher que Fidilal et le Qur'an son tafsir voire même le tafsir Ibn Sa'adi qui est encore plus petit et donc moins cher il t'aurait été bien plus profitable et en plus il t'aurait été plus simple à lire et plus court à lire. Donc vous voyez les erreurs de débutant c'est de se lancer dans la lecture d'un livre sans même savoir qui est l'auteur quel est ce livre de quoi il parle. Demande à un savant demande à un étudiant en sciences souvenez-vous de ce que je vous ai dit alors je ne sais plus si je vous l'ai dit la semaine dernière ou je vous l'ai dit dans le cours du séminaire de ce week-end à votre avis pourquoi est-ce qu'il faut demander à son professeur ? Bien parce que le professeur il t'a devancé dans l'étude de la science il est tombé avant toi et donc il a su se relever des erreurs que toi tu t'apprêtes à faire et il est donc là pour te dire attention ça c'est une erreur ne fais pas la même erreur que moi ne te casse pas les dents comme moi je me suis cassé les dents donc ça sert à ça d'avoir un professeur et de consulter les gens de science ça évite de faire des erreurs bêtes des faux pas et ça permet de bénéficier de leur longue expérience de la vie et de la science le shiikh nous dit par exemple je veux étudier les 40 hadiths de l'imam qui sait quel est le char l'explication des arbaïnn al-nawawiyah le plus complexe et prodigue le plus exhaustif je vous donne un indice c'est celui dont on parle tout le temps dans notre modeste playlist sur les arbaïnn al-nawawiyah Shire Abdelmohsen al-Abbad il fait sans arrêt écho il revient souvent à lui donc je vois qu'il n'y a que Ibn Rabah qui suit la playlist ça fait plaisir alors le plus complexe le plus exhaustif des shuruh c'est celui d'Ibn Rajab al-hanvali jami' al-uloumi wal-hikam explication des arbaïnn al-nawawiyah est-ce que quand tu veux débuter al-arbaïnn al-nawawiyah tu vas à la librairie tu prends jami' al-uloumi wal-hikam et tu étudies là dessus tu vas te noyer tu vas te casser les dents c'est trop pour toi c'est pas ton niveau commence petit fais simple commence avec le shurh de Abdel Mohsen al-Abbad dont nous faisons modestement l'explication et la traduction sur notre chaîne YouTube ou alors prends le shurh de Fawzan les shuruh de shir Fawzan de manière générale ils sont très simples ils sont très accessibles puis niveau un peu au dessus il y a shirh Ibn Anthaymin et shirh salih al-u-shaykh mais ne va pas tout de suite dans les grands shuruh et les grandes explications donc si tu ne demandes pas conseil à un talib tu vas te casser les dents alors que si tu demandes un conseil à un talib j'aimerais étudier un livre de hadith qu'est-ce que tu me conseilles déjà il va te dire tout de suite al-arba'in al-nawawiyah il ne va pas te dire sahih al-bukhari comme tu aurais pensé toi tu as deux doigts d'acheter sahih al-bukhari il va te dire non avec un euro tu t'achètes al-arba'in al-nawawiyah à la librairie et avec 3-4 euros tu t'achètes le char de Abdelmahsin al-abad bon je vous dis des chiffres au hasard moi tous mes livres je les ai pris en arabe en égypte et ils m'ont coûté pas cher du tout en France je sais que c'est beaucoup plus cher donc le fait de demander à un étudiant en sciences il va t'indiquer quels sont les premiers livres à étudier et avec quel shuruh avec quelle explication il convient que tu les étudies afin que ça s'y a ton niveau quand tu as atteint un niveau intermédiaire reviens encore aux savants et aux étudiants pour leur dire voilà j'ai dépassé tel niveau j'ai étudié comme tu m'as dit l'explication des 40 nawawiyah avec le char de Abdelmahsin al-abad maintenant j'aimerais quelque chose de plus consistant et de plus détaillé qu'est-ce que tu me conseilles ? l'étudiant le savant il va te dire fais avec l'explication d'Ibn Al-Uthaymin ou de celle de Shire Fawzan ou de celle de Shire Salih Al-Ushayr par exemple et puis à la fin quand tu voudras encore atteindre l'apogée il te dira ben vas-y t'as le niveau pour lire Jame'ul-Uloum et Wal-Hikam Seldi Ibn Rajab al-Hanbali donc troisième conseil très important toujours consulter les gens de science qui t'ont précédé dans la science afin de profiter de leur expérience du terrain quatrièmement Ikhtiaru Ajwadit Tab'at quatrièmement le fait de choisir les meilleures éditions oui mon frère et ma soeur ça encore une fois j'en suis la première victime les premières années en Egypte j'ai joué le radin je voyais des belles éditions saoudiennes qui coûtaient cher et moi j'étais à 7 à l'époque je vivais peu j'avais peu de moyens je mangeais peu j'étais tous mégrichants et du coup je voulais pas mettre le peu d'argent que j'avais dans de grosses éditions en 5 tomes alors que j'avais des éditions égyptiennes en un seul tome avec une qualité de papier très faible et surtout un tahriq très faible tahriq c'est le fait que le muhaqiq celui qui s'est attelé à retranscrire le livre du format manuscrit au format papier tel que nous avons sous la main et qui a pris soin de vérifier que toutes les lettres que tous les mots étaient bien les mots qui se trouvent dans le ou les manuscrits donc c'est ça le tahriq c'est un travail de vérification d'authenticité du texte du coup j'ai acheté pas mal d'éditions égyptiennes très peu coûteuses pas cher du tout et bien entre les pages manquantes parce qu'il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante et ils ne se sont même pas cassés la tête à réimprimer la feuille ils ont dit c'est pas grave on va vendre le livre tel quel du coup mon édition que je vous fais dans la playlist du fiqh de Chir Salih Al-Fawzan j'ai plusieurs pages où il manque la couleur rouge parce qu'ils n'avaient plus d'encre rouge du coup tous les hadiths tous les versets tous les sous-titres qui étaient écrits en rouge ils sont invisibles j'ai dû les réécrire moi-même à la main en comparant avec le PDF j'ai un tafsir ibn Kafir où il manque 2-3 exégèses de Sourat Al-Ankabout jusqu'à je ne sais plus quelle Sourat de la Sourat L'Araignée à Sourat peut-être Fatir toute cette partie-là elle est manquante et à la place ils m'ont mis un tafsir de Al-Baqara en double donc vous voyez le fait de vouloir parfois aller au moins cher et bien c'est un petit peu comme une voiture ou un appartement ou que sais-je parfois on veut faire le plus d'économie sur l'achat et au final ça nous revient plus cher en réparation et là on pleure et on se dit si j'avais acheté une bonne voiture de base un bel appartement bien solide aux normes et un beau livre avec une belle édition j'aurais pas eu tous ces problèmes et je vous parle même pas des problèmes justement de Tarkir où les mots ne sont pas les vrais mots ils ont été mal retranscrits du coup c'est d'autres mots des fois c'est les voyelles les harakats qui ne sont pas bonnes des fois c'est des mots qui ont été oubliés d'autres fois c'est des mots rajoutés bref privilégiez également les éditions reconnues connues de confiance fiables et pour cela encore une fois il faut demander aux savants et aux étudiants en sciences qui se sont cassés les dents comme je me suis cassé les dents et maintenant je sais quelle édition ne pas acheter et quelle édition vous recommander sur les livres en arabe en tout cas comme je vous l'ai dit ne me demandez jamais au niveau des livres en français je n'ai aucune science sur les livres en français je ne lis pas en français et je n'ai quasiment jamais lu en français par la grâce d'Allah je suis passé très vite du français à l'arabe dans mes lectures cinquièmement et on l'avait déjà vu donc c'est pour ça qu'on va aller très vite dans la mémorisation on avait dit toujours commencer par les livres les plus courts avant de nous lancer dans des encyclopédies donc lorsque je veux étudier le hadith je ne commence pas par Sahih al-Bukhari je ne commence même pas par Riyad Salehin et pourtant vous l'aimez Riyad Salehin le jardin des vertueux mais normalement si tu m'avais demandé conseil ou un autre étudiant en sciences ou un savant il t'aurait dit commence plutôt par Arba'in al-Nawawiyah et tous les hadiths d'Arba'in al-Nawawiyah tu les retrouveras dans le jardin des vertueux donc compte en toi déjà des 42 de l'imam al-Nawawi pousse jusqu'aux 50 de l'imam et puis après vas-y tu pourras commencer le jardin des vertueux donc on commence d'abord par les petits livres puis on augmente les livres avec un livre intermédiaire puis un livre plus consistant à chaque fois il faut y aller étape par étape niveau par niveau et ne pas vouloir tout prendre d'un coup parce que comme les savants l'ont dit celui qui cherche la science d'un seul coup qui veut tout obtenir de la science d'un seul coup et bien la science s'en ira d'un seul coup donc qui va piano va sano qui va lentement va sûrement pardonnez-moi le shikh nous dit et c'est pour pourquoi l'étudiant en science doit savoir que le chemin de la science est long à riourti la voie pardonnez-moi qui te mènera à être un véritable étudiant en science je ne veux pas te décourager je vous l'ai déjà dit mais la voie elle est longue on ne devient pas étudiant en science en un an on ne devient pas étudiant en science parce qu'on a passé deux ans à écouter des playlists de Mohamed Wora sur internet et je salue mon frère Mohamed Wora au passage ce n'est pas une critique contre lui c'est une critique contre celui qui pense que c'est comme ça qu'on devient un étudiant en science ça je vous l'ai toujours dit ça s'appelle picorer butiner nous les prédicateurs francophones on est des béquilles on est des roues de secours la véritable étude de la science elle nécessite des années Mohamed Wora il n'a pas deux ans il n'a pas fait deux ans sur youtube à écouter des playlists lui-même il est parti à Médine et ça fait plus de 10 ans 12 ans maintenant qu'il est là-bas à étudier auprès des savants ça c'est ce que j'appelle un étudiant en science donc sache que la voie de l'étude de la science elle est longue et donc tu dois être patient tu dois comprendre dès maintenant que si tu veux vraiment t'engager dans cette voie là tu en as pour plusieurs années imaginez-vous les vrais étudiants en science ils en ont pour plusieurs années alors qu'ils ne font que ça tous les jours de leur journée du matin au soir c'est étude de la science étude de la science étude de la science et il faut qu'ils attendent 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans 15 ans 20 ans pour être un un étudiant en science confirmé toi l'étude de la science ce n'est pas comment dire elle n'occupe pas la majeure partie de ton temps parce que tu es déjà étudiant dans les sciences profanes t'es étudiant en médecine t'es étudiant en biochimie t'es étudiant en cela t'es un salarié dans une entreprise tu es une soeur coiffeuse cuisinière enseignante etc donc du coup t'as déjà des jours des semaines de 35 heures ou tu travailles 35 heures du coup l'étude de la science elle ne représente pas le gros de tes journées donc si tu penses que déjà en consacrant seulement une à deux heures par jour dans l'étude de la science tu vas finir avec un niveau fort confortable qui te permettra de débattre sur TikTok et sur Twitter etc ou dans la rue avec tout le monde ou à la mosquée tu clashes tout le monde et tout ça tu l'acquiers en seulement un ou deux ans tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude mais sache que la voix comme nous le dit le Chir elle est longue déjà elle est longue pour les étudiants je vous rappelle que le Chir il a dit hier oh toi l'étudiant en science sache que la voix de la science elle est longue donc qu'est-ce qu'on doit vous dire à vous mes chers frères et mes chères soeurs et ce n'est pas pour vous rabaisser en vous disant vous n'êtes pas de vrais étudiants en science ou quoi que ce soit mais soyons lucides et clairvoyants lorsque je fais plus d'études profanes ou de travail pour gagner ma vie que d'études de la science dans mes journées et bien je ne suis pas un véritable étudiant en science j'essaye comme on l'a dit dans un peut-être que c'était le séminaire du week-end il y a certains savants comme Ibn Hanfemin qui ont dit que quiconque fait l'effort d'étudier la science même s'il n'est pas au pied des savants on peut le considérer comme un étudiant en science mais je vous dis il y a une différence entre les grands étudiants en science et les véritables étudiants en science et puis les petits étudiants en science comme nous modestes qui essayons de bricoler de faire le maximum de nos capacités mais il y a un certain niveau qu'on ne peut pas dépasser je ne peux pas faire 10 heures dans ma journée d'études de la science alors que je suis au lycée alors que je suis à la fac alors que je travaille etc. etc. et bien si les vrais étudiants en science le chirc leur dit la voie de la science elle est longue que dire du chemin qu'il nous reste à parcourir mes frères et mes sœurs il faut qu'on comprenne que c'est encore loin d'être fini et qu'on doit être très patient donc si tu t'engages dans cette voie là Ari Hurti sache que tu en as pour très longtemps tu en as pour une dizaine d'années et si tu baisses les bras trop vite tu auras tout perdu sache que tu ne dois pas abandonner à mi-chemin et voilà pourquoi le chirc nous dit quiconque veut la science précipitamment tout de suite moi je ne peux pas être un vrai étudiant en science et faire 10 heures par jour à l'université de Médine donc moi je veux la science en un an, deux ans ben non sache que tout ce que tu auras appris en un an, deux ans à la vitesse grand V en mettant toutes les playlists du frère Samy sur x2 parce qu'il parle trop lentement et bien tout ça ça va partir aussi vite que c'est venu nous dit le chirc donc mes frères et mes sœurs on termine sur ce conseil que nous avons déjà vu dans la mémorisation il vaut mieux apprendre et étudier peu mais convenablement que de chercher à lire apprendre et étudier beaucoup mais trop rapidement de sorte que ça finisse par s'en aller aussi rapidement que c'est venu «Hada walogo aalam » wa salli allahum ala nanabina muhammad subhanaka Allahumma wa bhamdik awishad wan lailaha ila anta astaghfiruka wa appreciate wa adubu ilyk wa ahhiru duahwana anil hamdu lillahi rabbi ala mein Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh